Quand je ramène ma mémoire vers cet été de 1936, c'est pour trouver un curieux mélange de souvenirs. C'est l'été où on a eu notre première TSF. Un appareil fantaisiste. On en était obsédé. Et comme on l'avait eu juste au début du mois d'août, ma tante Maggie, qui était la bout en train de la famille, avait décrété qu'il fallait lui donner un nom. Elle voulait le baptiser Lug, L-U-G-H, d'après le dieu celte des moissons. Parce qu'autrefois, le 1er août était la Lugnassa, la fête du dieu païen Lug. Et les jours et les semaines de moissons qui suivaient étaient appelés les fêtes de Lugnassa. Mais ma tante Cathy, qui était institutrice et qui ne badinait pas, avait dit qu'il n'était pas question de baptiser un objet inanimé d'un nom de personne. Fût-ce celui d'un dieu païen. Du coup, on l'appela simplement Marconi, parce que c'est le nom qui était écrit dessus. Et à peu près trois semaines après l'arrivée de cette TSF, le frère de ma mère, mon oncle Jack, est revenu d'Afrique pour la première fois. Durant 25 ans, il avait travaillé là-bas, dans une léproserie, à Riyanga, un village perdu de l'Ouganda. En 25 ans, il n'avait quitté ce village qu'une fois, pendant la guerre de 1914, pour servir l'espace de six mois en qualité d'aumônier des troupes britanniques en Afrique orientale. Et puis, il était retourné dans son misérable hospice, travaillé encore quelques 18 ans, sans lever le pied. Et voilà que la cinquantaine sonnait, il nous revenait, en Irlande, à Ballybeg. En fait, il revenait pour mourir. Et quand je ramène ma mémoire vers cet été de 1936, ces deux événements, l'arrivée de la TSF et le retour du père Jack, sont inextricablement liés. Si bien que le choc de ma première vision de Jack, tout efflanqué, et jaune de malaria, se confond toujours avec le bonheur et l'émerveillement que me causaient les mystères de la radio. Et quand je vois notre cuisine en proie au rythme de ces airs irlandais, nous arrivant de Dublin par les ondes, et que soudain, ma mère et ses sœurs se prennent par la main et inventent une danse avec des sauts et des rires et des cris de petite fille, je revois dans le même instant la silhouette grise du père Jack, rodée tristement d'une pièce à l'autre, avec l'air de quelqu'un qui a oublié ce qu'il était venu chercher. Et même si je n'étais alors qu'un enfant de 7 ans, j'avais déjà un avant-goût du malaise, une conscience de la faille grandissante entre ce qui était et ce qui paraissait être. Des choses qui changeaient si vite sous mes yeux en prenant un tour qu'elles n'auraient pas dû. Était-ce, à cause de la déception de trouver un oncle Jack, si peu conforme à la glorieuse image que je m'en étais faite ? Ou parce que j'avais vu les sortilèges de Marconi tourner la tête de ces femmes douces et raisonnables pour en faire des sortes de bacantes méconnaissables ? Ou était-ce que pendant ces semaines de la Lugnassa de 1936, nous eûmes par deux fois la visite de mon père, Jerry Evans, et que pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'occasion de l'observer un peu ? Quand est-ce qu'on aura une glace pour boire toute entière ? Bon, tu te vois bien assez comme ça ? Je te l'afficherai en l'air, moi, cette vieille roue. Ben, pas question, c'est moi qui l'ai cassé. Et le seul moyen d'échapper aux sept ans de valeur, c'est de continuer à s'en servir. Sauf qu'on n'y voit rien du tout. Oui, elles sont des rides, et de plus en plus de rides. Tu savais quoi ? Je me demande si je ne vais pas me mettre en rouge à l'air. Non, mais tu rends ça, Fanny ? Eh, c'est ça, aujourd'hui, c'est de rouge à l'air. Demain, ça sera la bouteille de gin. Non, mais sans blague, je crois que ça m'y irait. Ouais, je crois que le truc, Cathy, n'est pas dans les parages. Mais je suis toute blanche. Tu veux même en passer pour une bourrée ? Je suis toute blanche. Si je te filasse, tout ça aura besoin d'une touche de couleur. Pour quoi le faire ? Ouais, t'as raison. Eh, ça ferait une robe pas mal, non ? Si tu m'entendais. Eh, c'est pas plutôt comme ça. Ah, c'est bien, Maggie, c'est bien. Regarde, Aguille, regarde. Ils ont fait une belle perte, c'est bon. Et s'il allume le marmonie ? La fille est morte, je t'ai déjà dit, sans toi. Mais non, je vais marcher, il n'y a pas cinq minutes. Ah, tu vois qu'elle est trop, il veut bien marcher. Ah, bah comme je disais. Ouais, bah il est foutu, oui. Mais non, Cathy va bien ramer une fille neuve. À condition que ce soit histoire d'épine. La vie sinistre, c'est en Afrique araignée. Oui, je te l'ai dit. Mais c'est là qu'il y a la guerre ? Mais oui, mais c'est pas là qu'il est le père Jack, si ? Le père Jack est en Ouganda, c'est une autre région d'Afrique. C'est bien, je le sais bien. Votras-tu pour de Valéra ? Votras-tu ? Ou vas-tu rester comme Gandhi ? Sur ton cul ? C'est le cas de la question, l'oncle dit, il est à l'inviteur. Votras-tu pour de Valéra ? Votras-tu ? Je te le dis, Rosie, on était faites pour les planches. On était faites pour les planches, Agnès. Qu'est-ce qu'il mijote encore, ton gamin ? Ben, ça va ! Du moment où tu me lèves tranquille. Ben, il fabrique quelque chose ? Un cerf-volant, on dirait. Ah ben, c'était pas la chose à faire. Avec lui, ma petite fille, t'as pas fini de te faire des cheveux. Oh ben, de toute façon, dans les tas où ils sont, mes cheveux. Maggie, tu me laveras la tête ce soir ? Ben, pourquoi ? Il y a un bal ou quelque chose ? Non, mais quand j'aurai couché le petit, tu veux bien ? Oh, mais oui. Dommage qu'il n'y ait pas d'autres garçons dans les parages avec qui ils pouvaient s'amuser. Ouais, ben, nous aussi, on pourrait dire pareil. Oh, Maggie. Ben, quoi ? Hé, ça serait quand même grime, hein, si on avait un. Chut, qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que c'était Jack qui rentrait par la porte de derrière. J'espère que Cathy aura pensé à sa clinine. Comme si Cathy oublie jamais quoi que ce soit. Samedi, ils vont montrer un film pour elle, Agnès. Je crois que j'irai. Ah oui. Et peut-être même que ça se pourrait que je retrouve quelqu'un qui sort. Ah, c'est un secret. On le connaît ? C'est un secret. Mais t'as raison, Rosie. Le film t'avait plu la dernière fois. Il veut qu'on monte à Louviana dimanche prochain. Son père a un bateau sur le lac là-haut. Et je me disais que je pourrais prendre une bouteille de lait et puis j'ai quelques souches pour racheter des biscuits au chocolat. Pour Danny Bradley, ta sauteur, Rose. Ben, j'ai pas dit que c'était Danny Bradley. Mais il est marié, il a trois petits-enfants. Eh ben, c'est là que tu te trompes, ma pauvre, si tu veux le savoir. Il y a six mois qu'elle a quitté. Allez partir en Angleterre. Mais moi, c'est chéri, tout ce qu'on veut, c'est à bord. De quel droit tu me parle, Christine Amundi ? T'as un sacré culot de me faire la morale. Oui, ben, en ville, c'est bien connu que Danny... Vous êtes jalouse, toi aussi, c'est ça, la vérité, vous êtes toutes jalouse. Il m'appelle son petit poumon rose, si tu veux le savoir. Et le jour de Noël, il m'a attendue à la porte de l'église. Il m'a donné ça. C'est pour mon bout de poumon rose, il a dit. C'est joli, hein ? C'est en argent à cifre et savoir bonheur. C'est rare, mais ça ? Je le porte tout le temps. À côté de ma médaille miraculeuse. Je suis heureuse. Je sais. Mes salauds. Hélas, l'été touche un surfant Dans des pollues au grand ciel bleu Sur mon bateau, j'habite bien Nous vaut de mon arbre bleu Petit, petit, petit Petit, petit, petit Mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai un fer là-dedans Bah, je ne pouvais pas le savoir Bah, tu ne vois pas, je ne me dis pas Oh, non, mais allez Sors-toi de la rue Aussi, tu t'es aidé avec ça Si on n'active pas un peu, on n'aura jamais signé les douze pères avant la fin de la semaine Et ça, c'est censé être quoi ? Des cerfs volants Oh, des cerfs volants Il ne manquait plus que ça Attention, tati, tu marches sur la queue Quoi ? Penses-tu ? Il aurait aboyé Je vais te faire un pari, mon petit loup Un biscuit au chocolat pour toi Si ton histoire quitte le plancher des vaches Tu t'appes là ? T'appes là, tati Maggie J'ai des nouvelles charades pour toi Encore Qu'est-ce qui danse et danse partout dans la maison Et va se reposer dans le coin Le balai Et pourquoi est-ce que l'horloge est comme le mauvais cavalier ? Arrête Parce qu'elle ne va jamais loin sans remonter Venu dedans Venu dehors Tends ton pied et pourfends-moi Qui suis-je ? C'est pas drôle Mais réfléchis donc un peu Arrête La chaussette Une chaussette Tu saisis ? Tends ton pied et pourfends-moi Le problème, mon petit loup, c'est que t'es complètement idiot Attention, tati Il y a un rat Où ça ? Où est-il, oh Jésus-Marie Joseph ? T'es encore bien nue, tati Maggie Petit sacripande Tu ne l'emporteras pas au ciel Je te le revaudrai, mon petit T'en fais pas, je te revaudrai ça Quand je pense que j'avais un sucre d'orge pour toi Ouais, tout collé avec des morceaux de tabac à ta poche D'où Jésus ? Eh bien toi, un de ces jours, on peut dire que tu feras le bonheur d'une femme Tiens, attrape Et j'espère que ça t'étrangle Petit, petit, petit Petit, petit, petit Si j'avais eu un tel choc en voyant l'oncle Jack la première fois C'est que je m'attendais à... Je sais pas moi Au héros qu'on voit sur les images des livres d'école Une fois J'avais vu une photo de lui beau, radieux Dans son uniforme d'officier La photo était tombée du micel de ma tante Cathy Mais avant que j'aie eu le temps de l'examiner de plus près Elle me l'avait déjà arrachée des mains La photo avait été prise en 1917 Lorsqu'il était aumônier des armées britanniques en Afrique orientale Il était magnifique Cependant, en Irlande, ma tante Cathy était mêlée à la guerre d'indépendance contre les Anglais Du coup, la brève carrière du père Jack dans l'armée britannique était sujet tabou à la maison Quoi qu'il en soit, le fabuleux père Jack de cette photo était l'image qui restait gravée dans ma mémoire Mais celui qui était un héros pour moi était à la fois un héros et un saint pour ma mère et pour mes tantes Elle se plongeait toutes ensemble dans ses rares lettres Chaque soir, elle priait pour lui, pour ses lépreux et le succès de sa mission Pour lui, elle se saignait aux quatre veines Économisant six sous par six, un shilling par là Le tout de bon cœur, dans la joie Afin de pouvoir lui envoyer un petit quelque chose chaque Noël Et pour son anniversaire Et chaque fois que dans la gazette de Donégal, il y avait un article sur notre bon père au lépreux, comme il l'appelait Parce qu'on n'était pas peu fiers de lui à Balibègue et dans tout le comté de Donégal Un peu de cette gloire rejaillissait naturellement sur toute la famille Et ça nous rehaussait un peu aux yeux de la paroisse Ça aidait sans doute mes tantes à supporter le déshonneur dans lequel ma mère avait plongé notre maison En me mettant au monde, en étant, comme on disait alors, fille et mère Oh, eh bien, voilà ce que j'appelle de m'occuper On peut quand même venir embrasser sa tombe, Cathy Oh, mais c'est un cerf-volant, il me semble C'est deux cerf-volants Mais certainement, deux cerf-volants Et les plus beaux que j'ai jamais vus Et ça, qu'est-ce que ça représente ? C'est des visages, c'est moi qui les ai peints Mon Dieu, ils m'ont blessé les sangs Oh, c'est toi qui les a peints Oh, mais quelle horreur ! Qui sont-ils ? Des diables, des esprits ? Oh, si je voyais ça dans le ciel qui me regarde, je ne serais pas rassurée Attends-moi Et ça, tu sais ce que c'est ? Bien sûr que tu sais, et toupie Et ça, ça c'est le fouet Tu sais comment t'a servi ? Bien sûr que tu sais Qu'est-ce qu'on dit ? Merci Merci, Tante Cathy Tu sais ce que j'ai ramené de la bibliothèque ? Un nouveau livre Avec des images en couleurs On commencera à le lire ce soir avant de dormir Préviens-moi, mon délancé Je retrai ça pour rien au monde Vous avez vu ce qu'il t'applique là dehors ? T'as vu Christina ? Qui fabrique des cerfs-volants Tu pars de cerfs-volants ? Tout seul Sans l'aide de personne Tu as toujours dit qu'il était doué Ah oui, c'est sûr C'est très mieux pour son âge Trôlement culotté pour son âge Un Chris, il est mignon J'aimerais qu'il soit à moi T'as une toupie qu'il a ? Une bricole Cathy, tu pourris Vous l'as tout déniché ? Au bazar, Morgan Tu t'as même pas dit merci Moi je sais pourquoi tu es entrée chez Morgan Bien sûr que si Il est très bien élevé Tu voulais voir aussi Morgan Entre les foins et la moisson Il y a du monde partout dans les champs Tout le long du chemin Parce que la vérité C'est que t'es amoureuse d'aussi Morgan Vous verrez que ça Cette année ce sera une bonne récolte Regardez-là Elles ont bougie Puisque je le sais Elles ont bougie Il faudra faire un point à cette oulaire Rose Mais ce que tu ne sais pas C'est qu'il fréquente une petite mignonne de ta trade Rose, figurez-toi Que les histoires de monsieur Morgan Ah oui Alors pourquoi tu ont bougie Cathy ? Hein ? On dirait une pivoine Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Enfin Rose Tu vas te faire oui Allez On a toujours su Que tu as acquis quelque chose Pour aussi Tu peux me passer les aiguilles en fer S'il te plaît C'est fatigué Cathy ? Oh ! Ce trajet pour aller en ville Me paraît ça toujours plus Vous pouvez rire Mais moi je vais faire préparer Le vieux veilleux canard Et cet hiver Je vais apprendre à y monter Il n'y a pas les becs quoi de neuf ? Oh ! Il souffle un vent de folie Il n'y a pas les becs Je vous le dis Partout où on va Tous les gens qu'on rencontre Il est question que d'une chose Est-ce que tu vas aller au bal de la moisson ? Et avec qui tu vas y aller ? Et qu'est-ce que tu vas te mettre ? Et le bal cette année sera le plus beau Et le plus réussi que j'ai jamais vu Enfin des bal de la moisson On en a dit pas mal On n'y a tout qu'il y a qu'à s'ouvrir Tiens ! Pour toi Agnès Un défi fascinant roman à l'eau de rose Je me trouve bien bonne L'infirmière Ardine se marie Ça promet Pour toi Christina On peut y aller tous les matins Avoir le petit déjeuner Qu'est-ce que c'est ? De l'huile de Fadmourou T'es toute balotte Ah tu fais pas d'exercice Bon enfin bref Je suis à la pharmacie Et entre cette fille Cette petite gamine là Je sais plus son nom Ça va être cette revendeuse Qui vous achète les gants Gérard Macon ? Voilà sa fille comment tu l'appelles ? Sophie ! Voilà Alors mademoiselle Sophie Qui doit pas avoir qu'un sang Vient me dire Je ne sais pas que vous n'allez pas mentir Le bal de la moisson Ma mademoiselle venue Parce que je suis terminée J'ai votre surprise Et sans blague Si vous aviez vu ses yeux Comme il brillait Vous auriez dit qu'elle parlait du paradis Je vous le dis Elle sent devenue le vol C'est la quinine Le docteur David Ça guérira pas la malaria Ça le soulagera Il est dans sa chambre Il se promène là dehors Tu dis au docteur Que tu trouves qu'il a des absents Sa nièce Oui C'est ce que tu disais non ? Docteur dit que c'est normal Qu'il soit dépaysé Après que partie si longtemps Sans compter que pendant 25 ans Il s'est exprimé en soie lit C'est pas tellement Qu'il a l'esprit dérangé C'est plutôt qu'il cherche ses mots Et le docteur a beau dire Cathy Il tourne pas tout à fait rond Combien de fois il nous confond Moi je l'ai entendu t'appeler Rose Et moi il veut à tout prix M'appeler ce nom bizarre Comment c'est déjà ? Okawa Ah voilà Agnès tu l'as entendu toi ? C'est parce qu'il avait un boy Qui s'appelait Okawa Il était attraché Oh Je crois que je suis en train De trapper des corps Oh Riant le ciel Que je finisse pas un beau temps Comme notre pauvre maman Qu'elle repose en paix La meilleure ? C'est ce qu'on y est toutes ensemble ? C'est ça ? Bah au bal de la moisson Ah Agnès Mais comme avant Sur notre 31 Moi j'y vais Agnès moi aussi J'y vais avec toi Bah tu ne vas pas S'il y a ce qu'il y a C'est moi ma Agnès Si Oh il n'y a pas qu'à baline Avec les paps en france Je crois qu'on devrait y aller Toutes les cinq Parce que je te vois toi Dans une cohue de cabine Que j'avais dans ma classe Il n'y a pas six ans Bah je m'y vois très bien Oh Et bien sûr C'est pas possible Agnès Toute la raquette des environs Mais pas pour la raquette Oh mon Dieu Agnès Tu te souviens Comme j'adorais danser Oh oui Oh Alors qu'est-ce que tu en dis ? Et je te signale Que tu as un enfant Je sais qu'en Mais de toute façon Tu mettrais un marron bleu De toute façon Elle te va bien Oh la la Petite badelle Agnès Je crois que Je vais danser Toute la nuit Toute la semaine Le mois aussi Et qui gardera Jack Dans ce temps Mais tu as cette robe Mon coton Que je portais l'an dernier A la confirmation Elle ne revient pas bien Comme tout Va vous plaisantez Tu mettrais mes chaussures marron A l'intérieur croisé Oh Mais vous dites des bêtises C'est bien qu'on te souhaite pas Elle est à son enfant Et Maggie viendra Maggie comme si tu la connaissais pas Faites Agnès Tu y penses C'est décider On y va Allez c'est parti Peut-être qu'on est folle Qui en était folle C'est qu'il y a des cibles Mais j'ai 5 litres d'économie Je te le paye Je paye pour tout le monde Attends 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 C'était quand la dernière fois Qu'on est à l'intérieur de la moisson On est à l'intérieur de la moisson Ou à l'autre d'ailleurs Et puis moi ça m'est bien égale J'y sois jeune Ils peuvent bien voir Et tous leurs sous Je veux danser Paddy C'est la fin Je ne sais pas 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 Mais si c'est décidé Mais si on nous le dit On y va toutes les 5 C'est vraiment Dans votre choix Enfin regardez-vous Mais regardez-vous Hein ? À votre âge Danser comme ça C'est bon pour ces jeunesses Qui n'ont pas de responsabilité Qui n'ont rien à la tête Et qui pensent qu'à s'amuser Mais Cathy on fait rien Pour donner vraiment Est-ce qu'on soit la risée Est-ce qu'on est content ? Des femmes de nos âges Adultes Danser comme ça Je ne sais plus Qu'est-ce qu'il vous prend Et puis C'est la maison du bête Jack je dis Il ne faut pas l'oublier Jamais Non On ne va pas danser Au bas de la moisson On va danser nulle part Et tu disais Mais la discussion est close Définitivement Je ne veux plus en entendre parler Le renard est revenu Tu l'as vu ? Il s'est rongé un truc Dans la porte du poulailler Mère Est-ce que tu l'as vu s'échapper ? Moi je lui ai même posé Il m'endette tes nouvelles Ah C'est quoi que tu as dans tes mains ? Quelque chose que j'ai trouvé Quoi ? Au pied de l'arbre Qui fait du ouf Montre-moi Dis trois fois s'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît En soigné Tu me le montres Ou tu ne me le montres pas ? Bon Colle ton oreille ici mon petit loup Écoute bien Chut Tu entends ? Je crois oui Qu'est-ce que tu entends ? Quelque chose Tu es sûr ? Oui je suis sûr Montre-moi Tati Maggie D'accord Recule Encore Comme ça Prêt ? Ouais C'était quoi ? Tu l'as vu ? Oui je crois Il était pas beau C'était un oiseau ? Un oiseau de paradis Mais l'ennui C'est qu'on n'aperçoit jamais qu'une seconde Si tu arrêtes 7 secondes Mais qu'est-ce que c'était Tati Maggie ? Bah tu sais pas ce que c'était ? Et bah c'était tout dans ta tête Voilà Et maintenant on est quitte Té Ça vente Maïs est là Il commence à m'énerver ton coque blanc rose Regarde ce qu'il m'a fait au bras Tu parles de la blessure domestique Moi C'est que tu sais pas lui parler Bah un coup de pied je vais lui causer moi cet animal Moi tu peux rajouter de la tourque et si je veux faire du pain maison Défiez-vous parce qu'elle est pas de bon poids Tiens ! Ton paquet de Deewood bag Oh ! Ça arrive bien celle-là J'en avais sacrément envie T'as tout raté Maggie Bah qu'est-ce que j'ai raté cette fois ? Bah on avait prévu d'aller tout au bal de la moisson comme avant Et là Cathy a dit Hey chassure rose ! Le cordonnier dit que tu dois avoir les pieds trop le long fait Parce que c'est l'intérieur de ce mal qui s'use Et alors ? C'est pas bien C'est ni bien ni mal Simplement c'est de la phénomène Ce qui est venant de toi n'est pas surprenant Selle, farine, tapio, coca Tiens le venter, allez savoir pourquoi Du sucre pour la confiture de mûr À condition qu'il y ait des mûrs Regardez le paquet de Deewood bagne qu'elle m'a ramenée Mais qu'est-ce qu'il a ? Y'a neuf cigarettes au lieu de dix Pas étonnant Elle s'essouffle en chemin Elle consomme en marchant Maggie ! T'as entendu Jack t'appelé le carroi ? Bah oui, ça veut dire quoi ? Cathy dit qu'en Afrique il avait un boy qui s'appelait comme ça Bonsoir alors ! Encore moi qui croyais que ça voulait dire ma beauté en soignée Ah oui ! Bah quoi on en aurait bien besoin nous d'un boy comme vous dites Et la pile ! Le monsieur du magasin s'y connaît ça plus vite que tout le monde à Palibègue Tant mieux monsieur ce petit inoffenseur ! Papier, bougie... En fait je vous ai pas dit, je suis tombée sur le curé Je sais pas ce qu'il a mais depuis que Jack est rentré d'Afrique on dirait qu'il m'évite Bah ça doit être que tu lui fais de l'oeil ! Il a toujours été bizarre ce tombe-là ! Ah oui peut-être ! Papier, allumette ! Quant à ce petit Sweeney de la montagne ! On redoute le pire ! Il a reçu la scénation hier soir ! Je savais pas que c'était si grave ! Il est volé de partout sur tout le corps ! Mais on sait ce qu'il s'est passé ! Ah 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 ! Un mauvais tour ! Quand il vient jouer là-haut dans la montagne ! Il est là, étendu, le petit, à gémir, il sait qu'il s'en sortira pas ! Mais comment ça un mauvais tour ? Je n'en sais pas plus ! Mais qu'est-ce qu'il se dit Angélique ? Il dit que je n'en sais pas plus ! Et c'était la semaine de l'autre dimanche ! Le premier soir des fêtes de la Nulassa ! Là-haut dans la montagne, ils ont fait comme ils font d'habitude ! Faites-le-la-za ! Qu'est-ce que tu racontes ? D'abord, ils allumaient un feu près d'une source ! Et après, ils se mettent à danser, 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 danser tout autour ! Et ensuite, ils font pâter leurs bêtes ! À travers les femmes pour en chasser le diable ! Pour en chasser le... Et cette année, il y avait une foule de quatre filles ! Encore plus que d'habitude ! Qui ne savait plus où est-ce qu'il s'était tellement qu'il s'était sous ! Et le pantalon du petit sourdé a pris feu ! Et la flamme était une torche ! Voilà ce qui s'est passé ! Mais qui t'appartient la tête de bêtises pareilles ? Bah, ils font ça à chaque jour comme ça, parce que je le sers ! Ça s'est passé comme ça, hein ! Eh bien, ce sont des sauvages ! Je les connais, ces gens de par là-haut ! Je les ai eus comme élèves ! Des sauvages ! Voilà ce que c'est ! Et qu'ils aient des rites du païen ! Si ça leur chante ! Mais on n'a pas le savoir ! On n'en sait rien ! Mais c'est une bien triste journée ! D'avoir entendu des choses pareilles ! Dans un foyer chrétien ! Dans une maison catholique ! Oui, Rose ! Sache que je suis déçue et scandalisée ! De t'entendre répéter ces sornettes qu'on raconte ! Eh bien, ça s'est passé comme ça et puis c'est tout ! On m'empêche en hiver ! Ça serait quand même bien commode ! Si on avait un boy pour aller nourrir les poules ! Francky, 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 Francky ! Je veux de m'excuser ! Ça n'est pas la bonne porte ! Viens, viens ! Viens, Jack ! Je ne voudrais pas vous... Tu as bonne mine, Jack ? Oui ! J'avais cru que ça... Vous venez sur ma chambre, cette... Franck, Franck ! Viens avec ! C'est tellement que je... J'ai besoin de... J'avais un mouchoir dans ma couche et je m'en prie ! Voilà la mouchoir ! Merci ! Merci bien ! C'est bizarre, n'est-ce pas, Jack ? Je ne me souviens plus de... L'architecture... Les plans... Ah ! Quelle est belle ! La distribution ! Je ne me souviens plus de la... distribution de cette maison ! Votre peigne ! C'est bizarre, n'est-ce pas, Jack ? Je voyais l'entrée là-bas ! Tu as marché jusqu'au village pour acheter les magasins, nièce ? Oh, c'est Cathy ! Il y a au moins douze personnes qui m'ont demandé de tes nouvelles ! Elles se souviennent de moi ? Mais bien sûr que oui ! Et quand tu auras repris un peu de force, ils te feront un accueil de circonstances avec fanfares, musique, discours, tout ! Bon, et pourquoi ça ? Parce qu'ils sont contents que tu sois revenu ! Ben oui ! Ben, ils sont contents que tu sois revenu en Irlande ! J'ai peur de les avoir un peu oubliés ! Les gens de Babybeck, je ne suis pas sûr de pouvoir vous inciter d'ici ! Mais papa, ça t'en reviendra ! Vous croyez ? Bien sûr ! Ah oui, peut-être ! Sans ce climat si froid, vous m'excuserez, je... Si tu allais t'étendre un peu ! Oui, je veux peut-être y aller, merci ! C'est bien aimable à vous ! Ça mettra du temps ! Et ça reviendra ! Les pommes, beurre, la garine... En fait, je ne vous ai pas dit que j'ai rencontré à la Poste ! Incroyable ! Maggie, tu m'écoutes ? Cathy ? Je te donne en mine ! Ton inséparable Bernier-Odonel, qui arrive de Londres pour la première fois depuis 20 ans ! Bernier ! Et belle ! Comme tu n'as pas idée ! L'allure d'une jeunesse de 18 ans ! Avec ses boucles brunes, exactement comme quand elle est partie d'ici ! Élégante comme tout ! On aurait dit, je ne sais pas, une vedette de cinéma ! Et avec les deux plus jolies fillettes que j'ai jamais vues ! Les jumelles ! Elles vont faire 14 ans le mois prochain ! Allez voir, comme ça, ensemble, toutes les trois ! On aurait dit trois sœurs ! Et une vraie jumelle ! Laura et Nina ! Maman disait toujours que c'est une double bénédiction, les jumeaux ! Ben, les lunettes ! Attends ! Blondes comme les blés ! À la même fois que je lui ai dit, mais comment le bon Dieu a pu te faire des enfants aussi blonds ? Ben, elle m'a dit, c'est leur père, Eric ! Il est de Stockholm ! Comme je vous dis ! Berni O'Donnet, marié avec un Suédois ! J'en suis parvenue ! Sinon, la même Berni ! Vive, gaie, heureuse ! Qui m'a demandé des nouvelles de chacune de vous par votre prénom ? Elle se souvrait tout le monde ? Elle savait tout sur Mickaël ! Jusqu'au mois de son anniversaire ! Et si Agnès était toujours la meilleure tricoteuse de Valida ? Et si aucune de nous ne s'en jouait à se marier ? Elle avait bien raison ! Et moi, je trouvais de moi ! Oh ! Ce qui a le plus gentil sourire que j'ai jamais vu ! Mais demandant surtout de tes nouvelles, Maggie ! Comment tu allais ? Ce que tu devenais ! Ce que tu faisais ! Si tu riais toujours de si bon cœur ! Elle dit que quand elle pense à toi, elle vous revoit toujours derrière le tas de tours, va fumer en cachette ! Elle vous roulait par terre, là ! En vous moquant de ce garçon-là ! Comment vous l'appelez déjà ? Le frisé ! MacDead ! Le frisé ! Je ne sais pas ce qu'on lui trouvait ! Un grand dadet, chauffe comme une vieille à 17 ans ! Elle va rester quelques temps ! Elle va par demain ! On ne la verra pas alors ! C'est dommage ! Nina et Nora, c'est joli comme nom ! Moi, j'aime bien Nina ! C'est pas le nom de la porte-cule ! Ouais, Nina, c'est un peu... Ça te plaît, toi, Nina ? Nina ! Moi, j'aime bien Nora ! Il y a Nora, euh... Il y a des saintes qui s'appellent Nora, mais elle n'est pas tellement mis celle ! C'est peut-être une sainte suédoise ! Oh, c'est sainte en Suède ! J'ai dit tout ça ! Maman, tu sais toujours que c'est une double bénédiction, les jumeaux ! Ah oui, Rose, tu me l'as déjà dit ! Magui, tu as de la farine sur le nez ! Un dimanche soir, quand j'avais 16 ans, je m'étais glissée dehors en cachette ! Ça devait être en sept saisons, début août ! J'avais rejoint Bernie devant l'atelier, on était partis au bal, à Austro ! En ce temps-là, j'avais ce nommé Tim Carling, qui me courait après, mais... Moi, c'était plutôt... Brian McInnes, quand j'étais... Quand j'avais le dégain, quoi ! Vous vous rappelez, Brian ? Il y avait les mains si blanches, des cidres qui n'en finissaient pas ! Ben, lui... Evidemment, c'était plutôt après Bernie qu'il en avait ! Bref ! Monté en cavalière sur les vélos des garçons, nous voilà partis à Austro ! Vingt kilomètres aller, vingt kilomètres retour ! Si papa l'avait su ! Dieu est son âme ! Et pour clôturer le bal, il y a eu un concours de Foxtrot ! Il ne restait que trois couples ! Un couple local, d'Austro ! Ce pauvre Tim qui n'arrêtait pas de se coller à moi ! Et Brian et Bernie ! Ils étaient si beaux ensemble ! s'y assortis ! Ils avaient tant de grâces qu'on avait dû que pour eux ! Les gens s'arrêtaient pour les regarder danser ! Et quand les juges ont annoncé les gagnants, ils étaient comme des pourris ! C'est évidemment le couple local qui est arrivé premier ! Tim et moi second ! Et Brian et Bernie troisième ! Vous auriez vu la tête que faisait Bernie ! Elle ne revenait pas ! Ça lui a coupé le sifflet ! Elle n'a plus voulu nous adresser la parole du reste de la nuit ! Elle ne voulait même pas rentrer en vélo avec nous ! Elle avait bien raison Brian ! Ils étaient si beaux ensemble ! C'est la dernière fois que j'ai vu Brian McGuinness ! Vous vous rappelez Brian ? Qu'il y avait... Après j'ai appris qu'il était parti pour l'Australie ! Elle avait bien raison d'être en colère Bernie ! Moi je savais bien que c'était pas juste, pas juste du tout ! C'est vrai quoi ! Il fallait qu'il soit sous un rôle et sur la table ces juges ! D'avoir annoncé que... Christina ! Quoi ? Marche ! Quoi ? Marconi ! Marche ! Mais... ... ... C'est parti ! 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 Non ! C'est parti 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 ! Bientôt ! C'est parti 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 ! !